Bonjour à tous, donc je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera le tag Crazy About Lipstick. Donc je vais commencer tout de suite. Donc combien de rouges à lèvres as-tu ? Je les ai comptés, j'en ai 44, il y en a un que j'ai perdu, je ne sais pas où il est. Et si on compte les rouges à lèvres, enfin les rouges à lèvres, les gloss rouges à lèvres de Kiko, les Double Touch, ça m'en fait 47. Et je n'ai pas compté les gloss. Voilà. A quel âge as-tu commencé à porter du rouge à lèvres ? Donc c'était assez récent, ça va faire 2 ans et demi, 3 ans à peu près que j'en porte. Bah quand même un an je pense régulièrement et avant je le mettais que pour des occasions quoi. Ensuite question 3, quel est le rouge à lèvres dont tu ne pourrais pas te passer ? Donc en fait j'ai pas pu en choisir qu'un, parce qu'avec 44 rouges à lèvres, voilà. Donc j'en ai choisi 4. Donc les voilà. Alors je vais vous montrer les teintes. Donc il y a 2 Urban Decay déjà, les Lip Revolution. Donc déjà le Turn On et le Love Light. C'est 2 couleurs vraiment que j'adore. C'est assez proche. Bon en fait tous, ce sera des couleurs proches. D'où le fait que je n'ai pas pu choisir un seul rouge à lèvres. Donc ensuite il y a 2 Makeup Forever. Donc c'est le rouge Artist Natural numéro 35, qui est comme ceci. Et le rouge Artist Intense, et c'est le 33, qui est comme ceci. Donc voilà. Donc pareil, c'est aussi dans les roses un peu pâles, pas vraiment flashy. Et le dernier, c'est Bourgeois. Pardon. Donc c'est Bourgeois, c'est Rouge édition 12h. Et c'est le numéro 32, qui est comme ceci. Donc voilà, vraiment tout le temps à peu près la même couleur. Alors, question numéro 4. Montre-nous un rouge à lèvres que tu utilises pour te démarquer. Donc c'est pas vraiment un rouge à lèvres que j'utilise pour me démarquer, parce que moi, je ne me démarque pas vraiment avec mes rouges à lèvres. Mais j'ai pris celui qui est un peu le plus spécial, on va dire, la couleur de ma collection. Et c'est un Urban Decay, donc toujours les Lip Revolution. Et c'est Venom, qui est vraiment, je pense que vous avez déjà dû le voir, qui est vraiment, voilà, prune foncée. Donc, question 5. Quels sont les rouges à lèvres que tu as achetés ? Donc j'ai acheté tous mes rouges à lèvres, sauf ceux qu'on m'a offert. Il y en a quand même, je pense, une vingtaine qu'on m'a offert. Sinon, c'est moi qui les ai achetés tous. Quels rouges à lèvres regrettes-tu d'avoir acheté ? Alors, ça aussi, pareil, j'en ai pas qu'un, j'en ai plusieurs. J'en ai trois. Donc, tout d'abord, le premier. En fait, j'ai acheté, donc c'est de la marque P2, donc c'est une marque allemande. J'ai acheté, donc il s'appelle, c'est le numéro 110, Place de la Concorde, qui se présente comme ceci. Je vais vous montrer à quoi il ressemble, voilà. Et en fait, celui-là, je l'avais acheté parce que j'avais acheté en fait en premier et il a eu un petit souci. Comme vous pouvez le voir, il est un petit peu démoli. Et vu que je l'adorais, je me suis dit, je vais aller en racheter un de la même couleur, vu que c'était vraiment un favori quand je l'ai acheté. Et au final, j'aime plus vraiment la couleur, je le trouve un peu trop pâle. Ensuite, le deuxième, c'est un comment faire. C'est donc de Nars. C'est le Catfight de Nars. Et j'arrive pas à le mettre. Il est trop asséchant, la couleur, elle se voit pas du tout. En fait, ça va être plus un nude, malgré qu'il soit quand même assez rosé. Donc ici. Et moi, sous mes lèvres, il se voit vraiment pas du tout. Il est hyper asséchant et c'est juste l'horreur de le porter. Et enfin, pour finir, c'est un de chez Kiko. Donc j'avais vu une youtubeuse qui en parlait et il était vraiment super beau sur sa vidéo. Et je me suis dit, il faut absolument que j'aille l'acheter, il va être super beau. Et pareil, il est beau mais il est trop asséchant pour moi. Quand je le mets, vraiment, je sens que mes lèvres, elles sèchent, après elles craquent et tout. Oui, j'aime vraiment pas ça. Question numéro 7. Quel est ton rouge à lèvres favori du moment ? Donc, comme je vous l'ai présenté, pour l'instant, c'est le bourgeois. Qui est vraiment magnifique. Y'a rien à redire. Je l'adore. Question 8. Quel est le plus et le moins cher que tu possèdes ? Alors, le plus cher, j'ai été voir sur internet. Donc, c'est un Christian Dior. Qui a coûté... Donc moi, j'ai 32,50€. Voilà, celui-là, on me l'a offert. L'autre soit de chez... Donc, c'est un rouge intense. Et ensuite, c'est un Givenchy. Qui se présente comme ceci. Celui-là, il est à 34,50€. Donc voilà, le raisin. Et sur la peau, il donne... Ouh ! Comme ceci. Et il est magnifique. Il a des petites paillettes brillantes dedans. Et pareil, j'adore aussi. Et ensuite, il n'est moins cher. Donc, il y a ceux-là de Pi 2. Et il me semble qu'ils coûtent 3€. Quelque chose comme ça. Et c'est le moins cher de ma collection. Peut-être les Kiko aussi, avec. J'en ai pas mal. À 4,90€ ou 3,90€ les Kiko. Je ne sais plus. Question 9. Qu'est-ce que tu adores, aimes ou es addict aux rouges à lèvres ? Je ne pense pas être addict. Et je pense plus qu'adorer. Donc, je vais dire que j'aime les rouges à lèvres. Et enfin, pour finir. Quel rouge à lèvres te fait penser à quelqu'un de spécial ? Donc, moi, c'est le Christian Dior. Donc, le rouge que je vous ai swatché. Car c'est mon chéri qui me l'a offert. Et c'est lui qui l'a choisi vraiment tout seul. Sans conseil. Sans que je lui dise quoi que ce soit. Sans que je lui parle vraiment de ce rouge à lèvres-là. Et la couleur qu'il a choisi, je la trouve juste magnifique. Ce n'est pas un rouge à lèvres que je vais porter tous les jours. Mais voilà, pour les occasions, il est nickel. Et rien que de le voir, ça me fait penser à lui. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez fait aussi cette vidéo, n'hésitez pas à me la poster en commentaire. Comme ça, j'irai la voir. Pour voir vous, vos rouges à lèvres. Et vos favoris de rouges à lèvres. N'hésitez pas à liker cette vidéo. A vous abonner à ma chaîne. En tout cas, moi, je vous dis au revoir. Au revoir.